Alors bienvenue dans cette émission ton motivateur personnel alors je suis dans ma série 10 secrets pour te surpasser et aujourd'hui je vais te donner le deuxième secret comment tu peux te surpasser et ce deuxième secret c'est qu'il faut que tu sois en mode lion waouh oui 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 en mode lion beast mode yeah you have to be beast mode beast mode alors j'aime bien la forêt j'aimerais j'aime bien la loi de la forêt et on dit souvent que le lion est le roi de la forêt oui j'aime entendre parce que je me suis rendu compte qu'il n'est pas le roi de la forêt parce qu'il est le plus fort il n'est pas le roi de la forêt parce qu'il est le plus grand il n'est pas le roi de la forêt parce qu'il est le plus rapide le roi n'est pas le roi de la forêt parce qu'il est le plus intelligent non 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 le lion est le roi de la forêt c'est ma cause de ce qu'il a dans la tête alors toi aussi tu dois voir la même chose que le lion a parce que par Par exemple, je prends un exemple d'un éléphant. L'éléphant est plus gros que le lion, il est plus fort que le lion, et il a plus de force, il est plus grand que le lion, il a tout, il a tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est ce qu'il se pose. Quand l'éléphant voit le lion, il est prêt à courir, ça c'est clair. Mais quand le lion voit l'éléphant dans sa tête, il vient d'avoir la nourriture. Ça veut simplement dire que même si tu es plus fort que lui, même si tu es plus gros que lui, même si, peu importe en fait, lui il est sûr qu'il va te manger. Bismode exactement. Tu dois avoir la mentalité de lion. Cette mentalité, tu as dans tous les aspects de ta vie, dans ton travail, la mentalité de lion. Si tu es entrepreneur, la mentalité de lion, dans ta famille, la mentalité de lion, tu dois avoir cette mentalité-là. Il n'y a rien d'impressionnant d'être une gazelle. Il n'y a rien d'impressionnant. Courir, tu vas courir, tu fuis le danger. Non, j'ai toujours dit que le danger que tu fuis est plus dangereux que celui que tu fais face. Le combat que tu vas fuir sera plus dangereux que celui que tu fais face. Dans ce sens, il n'y a rien de bon d'être une gazelle. Parce que le lion ne demande pas la permission, le lion, il exécute. Le lion, il exécute. Il demande la permission de personne. Tout ce qu'il a dans la tête, ça veut dire qu'il a un mental solide. Alors, je te parle à toi. Il faut que tu aies une mentalité de lion. Il faut que tu sois un lion mode tous les jours. Tous les jours, tu te lèves. Tu dois aller dominer. Tous les jours, tu te lèves. Bismode. Il faut que tu es seul dans la tête. Cette mentalité en disant que rien ne peut t'empêcher. Il n'y a aucun obstacle qui peut te surpasser. Il n'y a aucun obstacle qui va te défier. Il n'y a aucun obstacle qui va passer sur toi. Mentalité de lion. Mentalité de lion. Donc, peu importe ce que tu fais face. Tu vas faire face à des problèmes dans la journée. Tu vas faire face aux personnes bizarres dans la journée. Mentalité de lion. Même au travail, dans ton travail, mentalité dans tous les aspects de ta vie. Mentalité de lion. Oui, mentalité de lion, c'est important. Mais sois excellent dans tout ce que tu fais. C'est important. Mentalité de lion. Parce que le lion, lui, il exécute. Il exécute. Vous savez, j'aime bien se dire quelque chose. Le lion, il est excellent. Les personnes excellentes se font toujours critiquer par des personnes médiocres. Wow. Il ne fallait pas que je dise ça. Les personnes excellentes se font toujours critiquer par des personnes médiocres. Je pense qu'il faut que je fasse de ça un point. Un point où je parle en détail. C'est quoi l'excellence ? Présentement, tu es excellent à ton travail. Tu es excellent dans ce que tu fais. En fait, parce que toi, tu es excellent, ça dérange les gens médiocres. Et comme ils sont médiocres, automatiquement, ils vont dire que la raison pour laquelle c'est tout, en fait. Ils vont te faire croire que c'est toi le problème. Pourtant, ce n'est pas toi le problème. C'est pour ça que même s'ils le disent, lion mode, beast mode, il faut que tu ailles récupérer la journée. Il faut que tu ailles te battre pour ce que tu veux. Va récupérer. Exécute. Parce que le lion, il exécute. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Le deuxième secret pour te surpasser, tu dois avoir une mentalité de lion. Une mentalité de lion. Lion mode. Beast mode. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. C'est Angel Kane, ton motivateur personnel.